Période des questions. Le chef de l'opposition, l'OEL, sa majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. Le directeur de la responsabilité financière a déposé son rapport portant sur le plan injuste et libéraux concernant l'électricité. Et ce n'était pas pour nous quelque chose d'étonnant. Nous avons dit que ce n'est qu'une solution temporaire. Ce plan va coûter aux contribuables au moins 21 milliards de dollars. Et ça pourrait même atteindre 93 milliards de dollars. Ce n'est pas une question de partager les coûts, mais c'est une question de sauvegarder les sièges libéraux. Ça va coûter à la prochaine génération des milliards de dollars. Et c'est la même chose pour la prochaine génération. C'est de la propagande électorale. Est-ce que ce plan injuste a pour but d'ajouter 93 milliards de dollars de dettes ou est-ce que c'est une question d'aider le Parti libéral? La Première ministre, notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité est une question d'aider les ontariens, d'aider les petites entreprises et d'aider les installations agricoles. C'est les gens qui ont besoin d'un allègement concernant la facture d'électricité. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke à l'ordre. Le député de Beecher-Esterk à l'ordre. La Première ministre, le député de Renfrew-Nipissing, comme d'habitude, M. Chahut, concernant les 14 dernières années, durant lesquelles nous avons investi dans le secteur de l'électricité afin d'avoir un réseau durable propre, renouvelable, qui était en pitié des États en raison du Parti d'en face. Et plusieurs gouvernements n'avaient pas fait les investissements nécessaires, donc les tarifs d'électricité étaient très bas de manière artificielle. Le réseau était en pitié des États, et donc ces investissements seront payés au cours de plusieurs années. De retour à la Première ministre. La Première ministre a dit qu'elle a investi dans le réseau de l'électricité au cours des dernières 14 années. Donc arrêtez d'investir, parce que ça va entraîner l'augmentation de 400 % des tarifs d'électricité. À chaque fois que ce parti agit à cet effet, les situations sont pures. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le chef de l'opposition, Messieurs le Président, J'ai une question très simple qui s'adresse à la Première ministre. Quel sera le coût de ce plan qui n'est que de la propagande électorale? Est-ce que le coût sera 21 milliards de dollars, 45 milliards de dollars ou 93 milliards de dollars? Combien d'argent des contribuables allez-vous gaspiller? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Je vais passer aux avertissements. La Première ministre, Messieurs le Président, le député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Veuillez continuer. Le chef de l'opposition a une toute autre philosophie contre la croissance de cette province. Lui, il aimerait bien arrêter les investissements dans les nouveaux hôpitaux à Moose Factory et à Moosinie. Lui, il aimerait arrêter de financer le transport commun qui permet à Brace Bridge d'avoir un service d'autobus. Député de Huron-Bruce, député de Prince Edward Hastings, vous vous êtes averti. Il aimerait arrêter d'investir dans les petites villes comme à Brace Bridge. Il aimerait arrêter d'investir dans un réseau propre et renouvelable. Et il aimerait arrêter les investissements dans le secteur de l'éducation et dans le réseau de la santé. Lui, il aimerait arrêter ses investissements. Ce n'est pas un plan. La députée de Dufferin-Caledon, vous êtes averti. Je peux continuer à vous avertir. C'est une stratégie qui vise à miner la croissance de cette province. Nous n'allons pas le faire. Adaptez la pendule, vous allez vous asseoir. Merci. Complémentaire final à la Première ministre. La Première ministre a tout à fait raison. Je vais arrêter d'investir dans les mauvais contrats libéraux. Selon la vérificatrice générale, nous avons payé 9,2 milliards de dollars de trop. C'est l'investissement, c'est le surpaiement. 9,2 milliards de dollars. Et les sociétés qui se sont fait attribuer les contrats ont donné 1,3 million de dollars au Parti libéral. Et si ce parti est fier de cet investissement, ce sont des personnes qui ont financé le Parti libéral, mais ils n'ont pas financé la province. Et les entérêts ne sont pas du pays. Le Globe and Mail nous dit qu'à moins que vous allez vivre dans le parc algonquin, où vous allez quitter la province, sur le plan fiscal, vous vous retrouvez dans une situation très mauvaise en raison du plan libéral qui sera au détriment de la province. Pourquoi la Première ministre n'a fait? Est-ce qu'elle ne fait pas ce qui s'impose? Pourquoi est-ce qu'elle n'avoue pas qu'elle a créé ce chaos au sein du réseau électrique? La Première ministre, M. le Président, nous avons investi dans le système électrique de cette province. Il est fiable, propre, et les gens vont avoir de plus petites factures d'électricité. Nous répartissons les investissements sur une longue période. Et je suis très heureuse, M. le Président, de parler à la prochaine génération de ce fait qu'elle pourra accéder à un atout dans lequel on a investi, qu'on a corrigé, car les gouvernements précédents étaient incapables de le faire. Les investissements qu'on a faits dans la province, examinons ce qu'ont fait ces investissements. L'Ontario a créé près de 7 000 nouveaux emplois depuis la récession, quasi 300 000 depuis que je suis devenue Première ministre. La croissance économique de l'Ontario est supérieure à celle de tous les pays du G7 depuis trois ans. Notre taux de chômage a diminué à 5,8 %, M. le Président, son niveau le plus bas en 16 ans. C'est ce que font les investissements dans cette province. C'est le résultat de ces investissements. Veuillez vous asseoir. Le président de l'Opposition. Le président de l'Opposition. Eh bien, Madame la Première, j'adresse ma question à la Première ministre. Deux nouvelles publicités. Vous savez, c'est toujours la même rangaine ici. D'abord, les libéraux ont dépensé des millions de dollars de contribuables sur des publicités. Ensuite, le vérificateur général dit que ces publicités sont partisanes. Et ensuite, les libéraux prétendent qu'ils vont interdire les publicités partisanes. Ce sont... Le ministre des Relations autochtones et de la réconciliation est prévenu. J'ai vu quelqu'un d'autre dans le coin, mais je serai indulgent. Veuillez continuer. Monsieur le Président, la Première ministre pourra-t-elle dire clairement aux Ontariens que ces publicités sont effectivement tendancieuses ? La Première ministre sert de l'argent des contribuables pour le bénéfice de son parti. Elle doit annuler ses publicités. Monsieur le Président, je dirais que, comme le chef de l'opposition le sait, la province, l'Ontario est la seule province qui a des restrictions sur les publicités, qui sont légiférées. Monsieur le Président, nous avons été très clairs. Les publicités partisanes ne sont pas permises. Et, Monsieur le Président, ce à quoi compare le député d'en face, c'est précisément ce qui a été établi par son parti lorsqu'il était au pouvoir. Grâce à la loi, nous nous sommes écartés des publicités partisanes d'autrefois. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion d'aller dans le nord-est de l'Ontario depuis une semaine. Et je me suis arrêtée à Sadbury, dans une unité hospitalière intitulée néonatalité. J'ai rencontré des familles là-bas qui ont des enfants qui sont malades, chroniques, ou qui ont des maladies graves. Et un grand nombre d'entre eux doivent prendre des médicaments régulièrement, tous les jours, tous les mois, Monsieur le Président. Ils étaient très contents de savoir que notre nouveau régime d'assurance médicaments leur serait offert dès le 1er janvier 2018. Question complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau à la Première ministre, et j'aimerais revenir à la question principale. De Wawa, de Perawawa, de Perry Sound, de Owensound, de Capus Kaysing et de Nipissing, ce que nous avons en commun, eh bien ce sont des municipalités qui sont détenues par des députés de l'opposition. Et comme le bureau du vérificateur général le disait, il s'agit d'endroits qui ont été ciblés pour cette raison par la publicité du parti d'en face. Le gouvernement libéral se sert de l'argent des contribuables dans des circonscriptions détenues par l'opposition. Ce devrait être illégal, ce n'est certainement pas éthique. Alors je vais reposer la question à la Première ministre. Fera-t-elle ce qui s'impose et arrêtera-t-elle de se servir de l'argent des contribuables pour les seules fans d'avantager son parti? Monsieur le Président, je comprends tout à fait pourquoi le chef de l'opposition ne veut pas que nous parlions de notre budget. Je comprends tout à fait pourquoi il ne veut pas, car, Monsieur le Président, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke est prévenu. Et soit dit en passant, ceux qui sont prévenus, ensuite, seront nommés. Surtout, étant donné ce qu'il a dit un peu plus tôt aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est-à-dire que sa stratégie serait d'arrêter d'investir en Ontario. Donc, il ne veut pas qu'on parle des 100 000 places de garderies qu'on va créer. Il ne veut pas qu'on parle des droits de scolarité gratuits, car c'est l'investissement que l'on fait dans les jeunes et qu'il veut occulter. Il ne veut pas parler de notre régime d'assurance médicaments, car c'est l'investissement dans la jeunesse de cette province qui a besoin de ces médicaments. C'est un investissement dans leur famille pour qu'elles joignent les deux bouts et qu'elles soutiennent leurs enfants. Il ne veut pas qu'on parle de toutes ces choses, Monsieur le Président, car sa stratégie, c'est plutôt d'arrêter d'investir dans les jeunes de cette province. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le député de Glen Gary Prescott, Russell, est prévenu. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau, j'adresse ma question à la Première ministre. Le mot investissement est devenu un mot de code pour ce qui est admissible sur le plan des abus en matière d'utilisation de fonds publics. Investir dans des publicités, vous appelez ça investir. Les gens en Ontario ont du mal à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité. Pourtant, vous avez un gouvernement qui dépense des millions de dollars, gaspille sur des publicités. Ce n'est pas les partis d'opposition qui le disent. C'est le vérificateur général, l'organe de vigie indépendant qui dit que c'est peu éthique. On a sans cesse les mêmes réponses. C'est un abus des données publiques. Ce n'est pas un investissement. Quand le gouvernement libéral apprendra-t-il qu'il faut arrêter ces abus, faire ce qui s'impose et éliminer ces publicités? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. La première ministre, merci, M. le Président. Je dis au chef de l'opposition, il sait très bien qu'il n'y a qu'une province dans ce pays qui a une législation qui interdit les publicités partisanes, qui a des normes, et c'est effectivement l'Ontario. Nous sommes le gouvernement qui a imposé ces règles. Mais je reviendrai à ce que le chef de l'opposition veut éviter. Il ne veut pas que l'on parle des investissements en immobilisation qu'on fait dans les hôpitaux. Il ne veut pas qu'on parle du fait qu'à Moose Factory, il y a un hôpital qui a été créé en 1950. Il ne veut pas qu'on parle du fait qu'on va reconstruire cet hôpital, qu'on va le remplacer. Il ne veut pas qu'on en parle, car ça, c'est un investissement dans la province, un investissement dans la population de Moose Factory et de la Bay James. Il ne veut pas parler du fait qu'on impose 2 % d'augmentation dans le budget d'exploitation des hôpitaux, et ça, c'est pour investir dans la population partout en Ontario. La question s'adresse à la première ministre, M. le Président. La première ministre a récemment introduit une nouvelle loi qui forcera toutes les sociétés d'électricité à inclure ses messages politiques dans les factures d'électricité jusqu'à la prochaine élection. D'ailleurs, son règlement comprend les mêmes messages que ce qu'elle veut imposer aux sociétés. Comment cette première ministre peut-elle justifier cette promotion éhontée aux dépens des familles de l'Ontario ? Eh bien, M. le Président, je sais que le ministre de l'Énergie voudra parler des détails. Or, je suis convaincue que même la chef du troisième parti aimerait voir que les gens qui sont admissibles reçoivent, donc, la réduction à laquelle ils ont droit. Donc, la réduction à laquelle ils ont droit. Je suis convaincue que la chef du troisième parti sait, car elle en parle dans cette assemblée depuis des semaines, elle sait que les gens ont besoin d'une réduction de leur facture d'électricité. Et c'est que les gens ont besoin de 25 % de réduction. Et c'est, M. le Président, que dans les collectivités rurales éloignées, les gens ont besoin d'encore plus que ça, car les frais de distribution sont très élevés. Alors, M. le Président, je sais que la chef du troisième parti appuie la réduction et le ministre de l'Énergie parlera des détails. C'est précisément ça. Les gens vont recevoir qu'il y ait une publicité partisane ou non. La réduction sera là. Alors, pourquoi la première ministre impose-t-elle ces publicités partisanes ? Cette loi oblige les sociétés d'électricité à faire un travail de publicité pour la première ministre. Il faut vendre ce schéma d'emprunt de 45 milliards de dollars de la première ministre. Et c'est au dépend des familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts et payer ces factures d'électricité qui montent en flèche. Cette première ministre était si désespérée qu'elle obligera les familles à payer pour ses propres publicités partisanes. Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis heureux de parler de notre plan d'électricité, car je trouve intéressant que la chef du troisième parti pose cette question, car la semaine dernière, M. le Président, lorsque j'étais à Sault-Saint-Marie, et que j'ai parlé à Stephen Lucy, qui est propriétaire du M&M et Country Style Donut, dont parlait la chef du troisième parti, je trouve intéressant qu'eux n'étaient pas au courant de ce plan d'électricité, des avantages qu'ils en tireraient une fois qu'ils seraient mis en œuvre. Or, c'est intéressant, M. le Président, que la chef du troisième parti a choisi d'éviter de leur parler du plan. Elle a choisi de leur parler de toutes les choses, de toutes autres choses. Alors, vous savez, M. le Président, que nous avons un parti qui n'a pas de plan, un nouveau parti. On aimerait savoir ce que dira ce nouveau parti. Et du troisième parti, on n'a pas du tout de détails sur le plan. Nous, on parle de notre plan pour que tout le monde dans la province sache qu'ils vont recevoir 25 % de réduction avant l'été. Dernière question complémentaire, M. le Président, tout le monde en Ontario sera choqué lorsqu'ils recevront leur facture d'électricité. Ils seront choqués d'apprendre qu'ils payent à présent pour la publicité libérale, et qu'il arrivera directement dans leur boîte postale. Et que ce sera légiféré, car les libéraux légifèrent en ce sens, ils les réglementent en ce sens, que la publicité de leur parti se retrouve directement dans la facture d'électricité des citoyens. On s'attendait à beaucoup mieux de cette première ministre. Or, plutôt que de forcer les sociétés d'électricité à faire des publicités pour son schéma d'emprunt, la première ministre libérale ne voudrait-elle pas consacrer ses efforts à la conception d'un plan qui aiderait les gens plutôt que d'aider son parti politique et elle-même? Le ministre. Merci, M. le Président. 800 000 familles de cette province auront une réduction de 40 à 50 % grâce à la première ministre et son gouvernement, qui a déposé une loi en ce sens. Cela aidera les familles. Toutes les familles, tous les foyers, 500 petites entreprises d'exploitation agricole auront une réduction de 25 % en moyenne, M. le Président, dès l'été, quand ce projet de loi sera adopté. Or, ce qui est le plus troublant, M. le Président, c'est que la semaine dernière, le NPD a confirmé qu'il abrogerait le plan d'électricité équitable. Le candidat de Sainte-Nuit l'a dit, et c'est un choc pour tout le monde. Depuis des mois, on dit qu'il faut aider les familles qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Or, quand on aurait pu appuyer un projet de loi qui réduisait les factures de 25 % pour les gens qui ont de faibles revenus, vous savez ce qu'ils ont dû? Il va falloir attendre, n'est-ce pas? Le député de Niagara-West Linebrook est prévenu. Vous pouvez conclure, comme je le disais, M. le Président. Vous savez ce qu'ils ont dit, M. le Président? Non. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse aussi à la Première ministre, mais je me réjouis de former le prochain président et de mettre de l'ordre dans les dégâts causés par ce gouvernement. Dans ces encarts politiques, la Première ministre ne dit pas aux Ontariennes et Ontariennes toute l'histoire. Le député de Tobacco North est prévenu. Et j'en ai d'autres à prévenir. Vous êtes trop près de moi. Les encarts publicitaires ne disent pas aux gens de l'Ontarien toute l'histoire de l'Ontario, toute l'histoire. Elles laissent de côté l'emprunt qu'il faut faire, qui éliminera les épargnes pour les familles, qui coûtera beaucoup plus à long terme. Pourquoi la Première ministre ne raconte-t-elle qu'une partie de l'histoire à la population de l'Ontario? M. le Président, nous avons été délibérés et francs avec la population interne, et c'est ce qu'on continuera de faire. On comprend que l'investissement qu'on a fait dans le système d'électricité de cette province est associé à des coûts, et que ces coûts, pour le moment, sont payés par la génération en cours. Et qu'il s'agit d'un actif qui durera de longues années, M. le Président. Et donc, on va répartir les coûts sur une plus longue période de temps, comme une hypothèque, M. le Président. Il y a des coûts associés à l'achat d'une maison. On a été très clair dès le début, M. le Président. Or, il s'agit d'un plan qui est mis en œuvre dès aujourd'hui. Les gens vont voir ces réductions, ils commencent déjà à voir ces réductions, et ils auront une mise en œuvre complète d'ici l'été si la loi est adoptée. Mais pas en 2020, pas plus tard, si le gouvernement fédéral est d'accord pour faire quelque chose ultérieurement, quelque part dans le temps, comme ça aurait été le cas si ce soit une stratégie des néo-démocrates. On aide les gens maintenant avec leur facture d'électricité, M. le Président. Question complémentaire. Eh bien, j'ai des petites nouvelles, M. le Président. Si c'est très clair, personne ne la croit, personne ne peut plus la croire. C'est l'état de sa clarté. Dans environ quatre ans, M. le Président, les Ontariens verront toute la vérité de ce plan en noir et blanc, avec des factures d'électricité plus élevées qui vont continuer d'augmenter pendant les 30 prochaines années, en négligeant d'inclure ce fait dans ses encarts politiques, la Première ministre montre aux Ontariens quelles sont ses priorités, c'est-à-dire elles-mêmes et son parti. La Première ministre est prête à dire aux Ontariens et aux entreprises de fausses vérités, de demi-vérités, en espérant que ça lui permettra de s'accrocher au pouvoir encore un peu plus longtemps. C'est ce que souhaitent ce gouvernement et ce parti. La Première ministre fera-t-elle preuve de respect pour les citoyens de cette province et laissera-t-elle tomber ce projet de loi immédiatement? Mise de l'énergie. Merci, M. le Président. Eh bien, M. le Président, nous garantissons que 25 % soient éliminés de chacune des factures des Ontariens, qu'il s'agisse d'entreprises, d'exploitations agricoles ou de familles. Je les entends parler de quatre ans. Oui, pendant quatre ans, on élimine ses frais et ils sont indexés à l'inflation. C'est une bonne chose pour le court comme le moyen terme. Et sur le long terme, eh bien, il se trouve justement que notre parti est le seul qui a un plan. Un plan pour aujourd'hui, pour le moyen terme et pour le long terme. Notre plan sur le long terme, M. le Président, continuera d'éliminer des coûts dans le système. Leurs idées, c'est plutôt d'avoir un comité vague qui ne fera que discuter. Nous, on agit, on réduit la facture maintenant et c'est pour l'avenir. Et on continuera de s'occuper des Ontariens sur le long terme. Dernière question complémentaire. La chef du troisième parti. Eh bien, les Ontariens sont plus fuités que cela. Et je pense qu'ils vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ils vont tout de suite voir qu'il s'agit de manigances et qu'il s'agit d'un plan qui coûtera 45 milliards de dollars. Et ils comprendront ce que sont ces encarts politiques. C'est-à-dire, en façon détournée pour la première ministre, de tâcher de sauver sa peau pour la prochaine élection. La première ministre arrêtera-t-elle de jouer ces jeux politiques une fois pour toutes, arrêter cette politique aérie et retirer ce projet de loi immédiatement? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, le ministre. Merci, M. le Président. Eh bien, soyons clairs. Les publicités et les encarts pour les commissions, les audiences, les programmes de soutien, pour les épargnes, pour les PME, évidemment, de nouveau pas soutenus par le parti d'en face. Il semble que les partis d'en face veulent dire non à tout, non à l'expansion des programmes de soutien aux factures d'électricité, non aux 200 millions de dollars en fonds d'abordabilité pour les familles et non à l'élimination des coûts de distribution en réserve. Je sais que les chefs régionaux Day et Eva Hill ont parlé du fait que notre plan changera la vie de beaucoup de gens de Premières Nations. Et ça, c'est quelque chose que cette première ministre et ce gouvernement font activement. Il semble que le parti d'en face regarde un peu trop la télé. Tout ce qu'ils disent, c'est non. Le député de Népessin. Bonjour et merci, M. le Président. J'adresse ma question à la première ministre. Il ne s'agit pas simplement du bureau de la vérification des comptes publics. Le vérificateur général a assisté aussi aux audiences du comité de l'électricité la semaine dernière. Et il a déclaré qu'il n'était pas normal que le gouvernement ne déclare pas l'emprunt. Le vérificateur dit, pour des raisons manifestes, ceci n'est pas permis en vertu des normes de comptabilité canadienne. Il tâche de cacher ses milliards et ne pas présenter le détail, le calcul de leur plan. Croyez-t-il qu'il ne se ferait pas penser? Je pose la question à la première ministre. Pourquoi faut-il toujours que le vérificateur général ou le bureau des comptes publics ou encore la PPO pose des questions pour en venir à la vérité? Eh bien, le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Merci pour cette question. Je rappelle à tout le monde que le processus qu'on propose a reçu l'aval de Pricewaterhouse et de plusieurs instances ou plusieurs groupes de comptabilité. C'est là pour protéger les intérêts des consommateurs et des contribuables. Et ça permet aux gens d'avoir des coûts moins élevés aujourd'hui et de payer la dette sur une plus longue période. On va réduire les tarifs aujourd'hui et de prévoir ou de créer un système propre et fiable pour l'avenir. Peut-être que le député d'en face pense qu'il ne faut pas réduire les tarifs. Peut-être qu'il décide que le remboursement de la dette ne devrait pas durer plus longtemps. Question complémentaire. Le vérificateur général n'était pas d'accord. On a demandé pourquoi le gouvernement utilise au PG. On a demandé si c'est parce que les milliards de dollars que ça va ajouter à la dette de l'OPG ne paraîtront pas dans les livres comptables. Ils ont dit non. Mais le vérificateur général a dit que c'est exactement ce que le gouvernement voudrait faire. Il voudrait dépenser des milliards de dollars maintenant, cacher cette dette dans les livres de l'OPG. Et ensuite, la province dira que ça n'a rien à faire avec nous. Mais le vérificateur général a dit non. Et le gouvernement s'est fait rattraper de nouveau. Alors, Madame la Première ministre, maintenant qu'on a révélé vos manigances, est-ce que vous allez comptabiliser ces milliards de dollars de dette dans les livres comptables du gouvernement? Le ministre, je vous rappelle que le processus a été fait en consultation avec beaucoup d'experts. Plus de 18 instances en Amérique du Nord utilisent le même système de comptabilité. On travaille avec l'OPG qui a l'expertise requise. On gère 18 milliards de dollars en fonds nucléaires. On peut s'en servir justement avec ce financement à long terme. Il ne s'agit pas d'une nouvelle approche. Ça a été utilisé à Duke Energy en Caroline du Nord, à Long Island. On l'a fait également. C'est un dernier de nouveau. Nous allons de l'avant pour aider les consommateurs et pour aider les ontariens et ontariennes. Et pour aider nos entreprises à devenir plus concurrentielles. Les députés d'en face n'ont pas de plan. Ils ne voudraient pas investir. Ils l'ont dit clairement. Et maintenant, ils vont voter contre quelque chose qui va aider l'Ontario et les entreprises ontariennes. Et c'est vraiment dommage. Le député de Toronto, Danforth, à la première ministre, la semaine dernière, le Bureau des comptes publics a confirmé ce que nous savons déjà. Ce plan d'emprunt erroné va coûter plus cher aux familles et aux entreprises. Ce plan d'emprunt va ajouter presque 45 milliards de dollars aux factures après quelques années d'aide temporaire. À la lumière de cela, on voit exactement qui est l'effet de ce plan politique. Est-ce que vous avez l'intention de présenter une meilleure option aux ontariens et ontariennes? Le ministre de l'Énergie. Nous travaillons de près avec le Bureau des comptes publics pour donner de l'information et des analyses pour notre plan sur l'équité en matière d'électricité. On va réduire les taux d'électricité de 25 % pour tous les consommateurs résidentiels et un demi-million de PME et de fermes. Et les tarifs vont suivre le taux de l'infraction pendant quatre ans, tandis que les gens dans le Nord et à faible revenu verraient des économies de 40 à 50 %. Et les prévisions du Bureau démontrent comment on peut assurer une plus grande abordabilité et équité à court et à moyen terme. Et à long terme, on se concentre sur notre plan à long terme qui va nous permettre de continuer à juguler les coûts. Les familles ont demandé de l'aide réelle et immédiate. Et c'est pour cela qu'on va livrer la plus grande réduction des tarifs dans l'histoire de l'Ontario si on adopte ce projet de loi. Monsieur le Premier ministre, Madame la Première ministre, le Bureau des comptes publics n'a qu'une responsabilité, de protéger le public de l'Ontario. Il nous a dit que les familles de l'Ontario et les entreprises ontariennes vont se porter... Leur situation sera pire que s'il n'y avait pas eu d'intervention du tout. Comment est-ce que la Première ministre ne peut pas écouter le Bureau des comptes publics lorsqu'elle sait que son plan va nuire plus plutôt que d'aider les gens? Le ministre a encore une fois une réduction de 25 % à court terme. On suit le taux d'inflation au cours des quatre prochaines années et un plan à long terme. Cela va permettre de réduire les tarifs pour les familles et les entreprises et les fermes à travers la province. Il est important de se rappeler des prévisions des coûts de l'électricité du Bureau des comptes publics. On fait une estimation et on démontre qu'on peut réduire les coûts et être plus juste à court et à moyen terme. Le rapport a confirmé les bases de ce plan d'équité. On va réduire les taux d'environ 25 % en moyenne pour les familles et les PME et les fermes à travers la province. Et pour ceux et celles qui sont en milieu rural ou du Nord, ils verront une réduction de 40 à 50 % grâce à nous. Et ce plan, ça va se faire. Délégué aux affaires francophones, l'honorable Marie-France Lande. Ces dernières années, je vois que la francophonie rayonne encore plus à travers toute la province et je m'en réjouis. J'ai une communauté, moi-même, par exemple, très forte et très engagée dans ma circonscription de Tobacco Nord. Par exemple, récemment, j'ai participé dans une cérémonie de bénédiction à l'ouverture officielle de l'école élémentaire catholique Notre-Dame-de-Grâce. D'ailleurs, je demandais quels sont les efforts que notre gouvernement a fait pour les franco-ontériens depuis ces dernières années. Est-ce que la ministre peut nous rappeler l'engagement du gouvernement pour soutenir les franco-ontériens? Merci, la ministre. Merci beaucoup. Et avant tout, je veux remercier le député des Tobacco-Nord pour sa question, mais surtout pour son intérêt soutenu pour les franco-ontariens. J'aimerais commencer en rappelant que notre gouvernement a toujours eu un engagement fort pour notre communauté franco-ontarienne dans toute sa diversité. Monsieur le Président, nous nous sommes battus pour l'hôpital Montfort, menacé de fermeture par les conservateurs. Nous avons créé le poste de commissaire aux services en français et nous l'avons rendu indépendant. Nous avons reconnu officiellement le 25 septembre comme la journée des franco-ontariens et nous avons commémoré à travers toute la province le 400e anniversaire de présence francophone. Et nous avons fait récemment de l'Ontario un membre observateur à l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président, je suis fière de notre plan et de notre vision d'avenir. Oui, Monsieur le Président, je remercie la ministre pour sa réponse. C'est important d'avoir un gouvernement qui continue toujours de démontrer son engagement pour les franco-ontariens et franco-ontariennes par des actions concrètes. Monsieur le Président, d'autres initiatives pourraient certainement soutenir notre francophonie d'aujourd'hui et de demain. La participation des franco-ontariens se reflète dans toutes les sphères de la société et je peux certainement le constater dans le comté d'Ottawa-Vanier et partout en Ontario, de Timmins et jusqu'à Sudbury. La ministre peut-elle nous expliquer comment notre gouvernement travaille maintenant pour bien appuyer les francophones au quotidien? Merci, Madame la ministre. Bonne question. Merci. Puis, écoutez, j'aimerais remercier la députée d'Ottawa-Vanier pour sa question, mais aussi souligner, tout comme moi, la députée qui est une grande alliée de la francophonie en Ontario. Monsieur le Président, pour notre gouvernement, des actions concrètes faisant avancer la francophonie est ce qui nous préoccupe. Mais laissez-moi vous rappeler, Monsieur le Président, d'autres initiatives concrètes pour notre communauté francophone. L'an dernier, la première ministre a prononcé des excuses en chambre, un geste fort salué par nos communautés. Nous allons lancer très bientôt un fonds communautaire pour les francophones et nous continuons d'ouvrir de nouvelles écoles francophones partout à travers la province. Nous travaillons fort pour améliorer l'accès à la justice et nous comptons aujourd'hui 26 régions désignées, ce qui nous permet de couvrir 80% des francophones de la province. Monsieur le Président, je travaille fort aussi avec le ministre de la Santé pour améliorer l'offre de services en français. Merci beaucoup. Je continuerai la prochaine fois, Monsieur le Président. Député de Chatham-Kent-Essex, question à la première ministre. Le gouvernement a gaspillé beaucoup d'argent du contribuable, mais il y a peut-être un nouvel étalon d'or ou un étalon jaune. De nouvelles informations ont démontré que les libéraux ont dépensé 200 000 $ pour un petit canard en caoutchouc pour le port de Toronto. Qu'est-ce que ça va faire avec la célébration du 150e anniversaire du Canada? Monsieur le Président, et je cite, ce petit canard en caoutchouc, est-ce que ça vaut vraiment 200 000 $? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député d'en face pour sa question. De ce côté-ci, de la Chambre, on n'évite aucune question. Cette célébration fait partie du 150e anniversaire de notre province et de notre pays, et nous en sommes très fiers. Ça me permet de remercier le député de poser la question, parce que ça me permet de donner des précisions. On donne notre soutien à un festival du port de Toronto grâce à une subvention de 121 000 $. Pourquoi c'est important? Parce que pour chaque dollar dépensé, ça déclenche environ 20 $ d'investissement supplémentaire. Et c'est aussi important de noter que ce festival est un événement annuel qui permet aux gens de bénéficier de programmation sur terre et sur l'eau. Nous avons hâte de participer à cette célébration, et nous savons que c'était un investissement important à faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la Première ministre, « Ah, cette réponse n'a pas de bon sens! » Avec un calembour en anglais. Un petit canard, un grand canard en caoutchouc et 200 000 $ des contribuables. Quel gaspillage! Quel gaspillage! Et encore une fois, on a fait un jeu de mots en anglais. Et on demande aux députés de retirer ce qu'ils viennent de dire. Je retire mes paroles. Vous voyez, je ne suis pas content, dit le Président. Vous êtes sur le « W » ? Bon, continuez. Vous savez, les gens ont du mal à garder la tête au-dessus de l'eau. Et vous, juste à payer leur facture. Et vous proposez ce canard en caoutchouc. Ce gouvernement libéral n'est vraiment pas au courant des problèmes des Ontariens et Ontariens. La ministre, c'est intéressant, Monsieur le Président, quand le député d'en face parle des investissements dans la société. C'est un exemple classique de jeter de l'eau froide sur un festival important qui crée des emplois et des investissements, non seulement à Toronto, mais ailleurs dans la province. Notre investissement dans ce festival, qui inclut ce canard historique, et je n'évite pas d'en parler. Peut-être que le député d'en face aime les canards. Tout le monde aime les canards. Mais il est important de noter que les gens à travers la province vont célébrer de centaines de milliers de fascinants. Et ce festival va créer des emplois et des occasions à travers l'Ontario. On va s'amuser cet été. Et c'est exactement le genre d'investissement que nous devons faire en tant que gouvernement. député de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai une question à la Première ministre. Député, un avertissement au député de Hamilton-Est-Stoney Creek. Terminé. J'ai une question à la Première ministre. Le rapport final des changements dans le milieu de travail est sorti. Les Ontariens et Ontariennes ont attendu 14 ans pour que ce gouvernement reconnaisse les problèmes d'équilibre vie privée et travail. Et les syndicats jouent un rôle important dans cela. Les Néo-Démocrates demandent depuis longtemps de l'arbitrage pour le premier contrat et la certification basée sur la carte. Est-ce que vous allez donner votre aval à la certification avec des cartes de membres et l'arbitrage pour négocier le premier contrat? Merci pour cette question. Il y a beaucoup de gens qui y pensent. Cet examen des changements en milieu de travail a été complété et rendus publics la semaine dernière. Demain, le gouvernement va répondre à ce rapport. Les conseillers ont fait un travail incroyable pour aller chercher les opinions des gens sur les horaires, l'accréditation syndicale. Et tout ce qui a changé depuis 25 ou 30 ans, ou depuis 20 à 30 ans, depuis qu'on a regardé les lois. Le monde du travail a changé. Il y a eu d'énormes changements. Et la loi qu'on mettra en place doit refléter les réalités en milieu de travail aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et j'espère que lorsque vous verrez la réponse du gouvernement, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Question complémentaire. Bon, des congés sans représailles, c'est un départ. Mais on n'interdit pas le travail de remplacement. Il n'y a pas d'accès automatique à l'arbitrage du premier contrat. Il y a des milliers de gens qui travaillent en partiel ou à titre temporaire ont du mal à joindre les deux bouts. Beaucoup sont des femmes qui ont besoin d'un salaire décent, 15 $ de leur minimum. Est-ce que ce gouvernement va s'engager aujourd'hui, parce que le gouvernement ne sera peut-être pas le même dans quelques années, est-ce qu'elle va s'engager à mettre en place des congés de maladies pour tout le monde et s'engager à introduire un salaire minimum de 15 $ pour tous les travailleurs et travailleuses de l'Ontario? Réponse. Il faut agir pour que tout le monde bénéficie de cette économie en croissance. Nous sommes les leaders du G7 en matière de croissance. Il y a de moins en moins de gens en chômage en Ontario. Nous devons nous assurer que tous les ontariens et ontariens puissent partager cette prospérité. Et la réponse qu'on présentera demain va permettre de traiter convenablement tous les gens en Ontario. Il y a beaucoup de questions qui concernent les salaires et les horaires. Mais demain, je pense, M. le Président, que vous allez voir que notre réponse répond aux besoins des gens d'Ontario. Une fois que les gens voient la réponse de ce gouvernement, de ce premier ministre, les gens vont se sentir beaucoup plus en confiance au travail. Député de Kingston, j'ai une question pour le Président du Conseil du 13 ans. Notre gouvernement s'est engagé à équilibrer le budget en 2017-2018. Et nous avons livré ce budget équilibré en 2009. Lorsque la récession est arrivée, nous avons dit que notre gouvernement prendrait une approche juste et équitable qui mettrait l'accent sur la croissance de l'économie et donner le plus de valeur pour chaque dollar dépensé. Depuis huit années de suite, nous avons dépassé nos cibles en matière de réduction du déficit. Nous avons créé plus de 700 000 emplois depuis la récession. Et le taux de chômage est tombé à 5,8 %. Cela n'a jamais été aussi bas que depuis 16 ans. Les grandes banques prévoient que l'Ontario sera le chef de file en croissance économique cette année. Tandis que le succès économique se fait ressentir dans tous les secteurs, y compris dans le secteur manufacturier, l'immobilier, la finance et la technologie. Le Président du Conseil du 13 ans. Merci beaucoup et merci à la députée de Kingston et de The Islands. Nous avons déjà équilibré le budget et on gère de manière diligente la croissance. Depuis quatre ans, la croissance annuelle des dépenses est restée à 1,4 % tout en continuant d'investir dans des programmes prioritaires comme la santé et l'éducation. Vous savez qu'en 2014-2015, le Conseil du Trésor a identifié 250 millions de dollars en efficacité et a réduit les coûts administratifs sans avoir une incidence sur les services de première ligne. Nous avons également identifié en 2015-2016 plusieurs initiatives pour moderniser les services publics et que nous avons pu respecter nos cibles. Nous continuons de réaliser des économies avec l'aide d'un centre d'excellence. Merci Monsieur le Président. Les conservateurs ont voté contre le budget et plutôt que d'investir dans les Ontariens, les conservateurs essaient de ne pas parler de notre budget et des choses importantes que nous mettons en place. Tous les investissements importants qui sont là pour les Ontariens et Ontariennes. Ils continuent à répéter que le budget n'est pas équilibré. Ça va à l'encontre des faits. Nous avons aidé les aînés à couvrir le coût du transport en commun avec un nouveau crédit d'impôt. Nous mettons en place un soutien pour les plus vulnérables avec le POSPH et Ontario au travail en investissant 80 millions de dollars de plus dans le programme. Et nous mettons en place un nouveau projet pilote pour essayer d'amener une sécurité du revenu pour la population. Les conservateurs ont voté contre chacune de ces mesures. Que fait-on pour aider les Ontariens? La Présidente du Conseil du Trésor. En effet, c'était très décevant de voir les conservateurs voter contre le budget. Nous faisons en sorte que pour les jeunes de 24 ans et moins, les médicaments seront gratuits afin que nous ne fassions pas face à un fardeau financier. Nous diminuons les factures d'électricité de 25 % afin que ce soit plus équitable. Et nous avons aussi un plan de logement équitable afin que ce soit plus facile d'acheter une maison ici en Ontario. Nous allons aider 10 000 étudiants de revenus faibles à aller à l'université. Nous allons aussi aider les familles à avoir une vie plus abordable. Et j'aimerais savoir quelle initiative vous êtes contre et laquelle de ces initiatives? C'est la question que je pose au député de l'autre côté. Député de Paris-Saint-Muskoka, nouvelle question. Ma question est à la ministre des Richesses naturelles et de la forêt. Le ministre fédéral s'est fait poser une question très simple. Que fait votre gouvernement afin d'appuyer les producteurs, les remanufacturiers du bois d'oeuvre? La réponse du ministre fut « Qu'est-ce que c'est? » Vous savez, moi je sais ce que c'est et il est essentiel d'aider cette industrie. Et j'aimerais poser la même question à la ministre. Est-ce qu'elle sait ce que sont les remanufacturiers du bois d'oeuvre? Réponse. J'ai rencontré ce groupe et j'ai entendu leur inquiétude. De ce côté de la Chambre, nous agissons fortement afin que notre industrie soit protégée. Nous avons augmenté notre financement afin que nos travailleurs continuent de travailler sur les routes dans le nord, éloignées. Et pour ce groupe, il a été essentiel pour eux de nous faire part de leur inquiétude. Nous avons parlé à Jim Peterson afin de continuer ces conversations. De ce côté de la Chambre, toutes les options sont sur la table. Nous avons envoyé une lettre au ministre Carr afin de s'assurer que nous ayons un programme à long terme garanti et nous continuons d'aller de l'avant avec cette question, tout particulièrement auprès des entreprises de seconde transformation. Complémentaire. Eh bien, ces entreprises de seconde transformation sont responsables de 4 400 emplois à temps plein en Ontario. Les Ontariens dans le nord demandent l'appui de la première ministre et de sa ministre, mais n'entendent rien d'autre qu'ils s'y lancent. Le gouvernement échoue. Ce groupe a besoin de son gouvernement alors qu'il continue à créer de l'emploi et à aider l'économie. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi elle ne fait pas son travail en faisant, en défendant les droits de cette entreprise auprès du ministre fédéral? Est-ce qu'elle peut expliquer comment, est-ce que la ministre peut expliquer comment elle aide l'industrie du bois d'oeuvre? La ministre, c'est le gouvernement. Ce sont les négociations du gouvernement fédéral qui sont en place. Je ne sais pas si le ministre, le député plutôt, de l'autre côté, est au courant. De ce côté, nous continuons à défendre les droits des entreprises de seconde transformation. Nous parlons avec nos collègues fédéraux et provinciaux. Nous avons des négociateurs en chef qui sont là, aux États-Unis aussi, et nous voulons nous assurer que notre secteur des affaires, de l'autre côté de la frontière, soit encore ouvert. Nous avons les gens à la table, on parle syndicat à syndicat, on sait exactement, on connaît exactement les pressions qu'elles font face à cette entreprise. Nous continuons à appuyer notre industrie, nous étudions toutes les options possibles et nous continuons à tenir ces conversations afin de s'assurer que nous ayons un secteur du bois d'oeuvre fort ici et nous continuons à les appuyer. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. À Sous-Saint-Marie, la semaine dernière, j'ai annoncé qu'un gouvernement néo-démocrate s'assurait d'avoir, de conserver la ligne ferroviaire du nord de l'Ontario qui est essentielle afin de protéger, de créer de nouveaux emplois à Sous-Saint-Marie. Est-ce que la première ministre veut s'assurer que cette ligne ferroviaire demeure en fonction? Merci, Mme la Présidente. M. le Président, évidemment, je l'ai dit plusieurs fois ici en cette Chambre et à chaque coin de la province que nous sommes un gouvernement qui s'engage à continuer de prendre, de faire les bons investissements stratégiques en infrastructures dans tous les coins de l'Ontario, que l'on parle de l'Ontario du nord, les déroutes, du transport en commun, le transport, toutes les formes de transport. Et voilà pourquoi, dans le budget de cette année, nous avons ajouté des milliards de dollars littéralement à notre plan d'infrastructure afin qu'au cours des 12 prochaines années, on parle de 130 milliards de dollars qui seront investis dans les 144 régions de la province. Et je serai très heureux de donner plus de détails au cours de la complémentaire. J'ai bien hâte d'obtenir les détails du ministre du Transport ou de la Première ministre, parce que le fait est que cette ligne ferroviaire est celle qui est utilisée par 65 % de l'acier SR emprunte afin de se rendre à destination. Nous avons besoin d'un engagement de cette Première ministre et de son gouvernement afin de financer les améliorations de ce système afin qu'elles demeurent ouvertes. les gens à Sainte-Marie, sinon continueront à être dévastés par des pertes d'emplois. Beaucoup trop de gens ont quitté Sainte-Marie parce qu'il y a un manque d'emplois et parce qu'il y a une incertitude tirée par les politiques de ce gouvernement. Est-ce que la Première ministre agira et défra les dommages causés par son gouvernement en ne finançant pas la juste part du gouvernement dans le lien ferroviaire SRC? Le ministre, merci beaucoup. Je suis très heureux de répondre à la question complémentaire. Il est aussi très important d'avoir une conversation aussi avec mon collègue, le ministre du Développement du Nord et des Mines. Je serai certainement en mesure de donner plus de détails sur cette question posée aujourd'hui, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'au cours de mon temps ici, dans cette Assemblée, non seulement en tant que ministre des Transports ou député de Vannes, année après année, cette Première ministre et notre ministre des Finances ont déposé des budgets de façon annuelle qui contienne des milliards de dollars afin d'appuyer que ce soit le transport des produits ou des personnes. Cela se retrouve dans le budget à chaque année. Intervention du Président. Chef du troisième parti, vous êtes averti. Veuillez continuer. Merci. Comme je disais, c'est presque sans exception la chef du troisième parti et les membres de son groupe parlementaire ont voté contre ces budgets qui contiennent du financement pour aider le réseau de transport sur lequel nous travaillons de façon acharnée à l'échelle de la province. Et maintenant, à la veille de l'élection partielle de Sainte-Marie, on me pose cette question. C'est un délai qui est intéressant. Député de Beaches-Est-York, ma question s'adresse à la ministre responsable de la Condition féminine. Ce mois-ci, nous devons nous attaquer à l'agression sexuelle et à la violence à caractère sexuel. Nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire afin d'avoir un Ontario plus inclusif et sécuritaire. Et le travail que nous faisons en tant que province est essentiel afin de diminuer les agressions sexuelles et le harcèlement à caractère sexuel. Nous avons maintenant un plan d'action. Vous savez, je me rappelle avoir reçu il y a 25 ans mon premier ruban blanc du conseiller Jack Layton pour combattre la violence à caractère sexuel. Est-ce que la ministre peut nous mettre à jour sur les initiatives mises en place afin de sensibiliser la population sur le consentement, la violence à caractère sexuel ainsi que le harcèlement à caractère sexuel? La ministre de la Condition féminine. J'aimerais remercier le député Biches Astior pour sa question très importante. Monsieur le Président, tous les Ontariens devraient se sentir en sécurité et à l'abri de l'agression sexuelle et de la violence à caractère sexuel. La réalité, Monsieur le Président, est que plusieurs femmes et enfants et filles ne sont pas en sécurité. Les femmes ont 11 fois plus de chances d'être victimées sur le plan sexuel et c'est inacceptable. C'est pourquoi il est important pour nous de reconnaître le mot de la prévention des agressions sexuelles afin de mettre fin à la violence à caractère sexuel et au harcèlement. Plus tôt ce mois-ci, j'ai été à la conférence sur la violence à caractère sexuel qui a été tenue par le Conseil de Peel. J'ai entendu parler du travail extraordinaire qui est fait sur le terrain afin de combattre la violence et le harcèlement à caractère sexuel afin que les femmes soient en sécurité. Il y a différents centres qui travaillent de façon encharnée pour combattre la violence à caractère sexuel. Ils tiennent des ateliers, des expositions afin de souligner l'importance de soutenir les survivants. Complémentaire. Je remercie la ministre pour l'excellent travail et le travail très important qu'elle fait sur ce dossier très important. Je suis très heureux d'entendre parler des événements qui se sont tenus à l'échelle de la province. Il est important de sensibiliser la population et de continuer cette conversation. Avec des organismes tels que ceux qui ont été mentionnés par la ministre et nos fournisseurs de services de première ligne, les survivantes ne seraient pas en mesure d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. Monsieur le Président, nous savons que nous avons un rôle très important à jouer. Nous avons besoin des organismes qui travaillent avec nous afin de continuer la sensibilisation. Ça fait partie de notre plan d'action. Ce n'est jamais acceptable contre la violence et le harcèlement à caractère sexuel. Nous avons créé un fonds pour aider ces organismes, tels que le Centre ontarien de prévention des agressions, par son projet intitulé Bright First. Ce sont des projets qui sont essentiels. Et en créant trois courts-métrages, est-ce que la ministre peut nous parler de l'excellent travail qui est fait par ce fonds? La ministre, je veux remercier le député de nouveau pour ces questions sur cet enjeu très important. Afin d'éliminer la violence et le harcèlement à caractère sexuel, nous savons qu'il faut sensibiliser la population et construire un soutien entourant cette question et non pas seulement au cours du mois de mai. Et c'est ce que j'ai fait au cours du dernier mois en créant le nouveau fonds d'engagement. L'art parle une langue que tous comprennent et l'art peut avoir un pouvoir très important. Nous avons donc financé 20 projets à l'échelle de la province. Ces projets sont importants. Ils lancent des conversations très importantes et aident à éliminer la violence et caractère sexuel ainsi que le harcèlement dans les foyers, dans les milieux de travail et dans la société. Il y aura des projets à Toronto que nous avons ajoutés et, même à l'échelle de la province, à Hamilton, Mississauga, Woodbridge, London, Peterborough. Nous faisons de notre mieux pour en donner un appui. La députée de Whitby-Oshawa, nouvelle question. Merci à la ministre de l'Éducation. La violence contre les enseignants continue d'augmenter. 30 % des enseignants ont dit qu'ils n'ont obtenu aucune formation en ce qui a trait à la violence en milieu de travail. 55 % des enseignants disent qu'ils ont fait face à des pressions par leur employeur de ne pas faire rapport des situations violentes. Est-ce la politique du ministère de l'Éducation qu'une situation violente entre un enseignant et son élève ne devrait pas être rapportée? La ministre de l'Éducation. J'aimerais remercier le député de l'autre côté pour sa question. C'est un enjeu très important que nous prenons au sérieux. Nous voulons nous assurer que nos écoles soient sécuritaires pour les élèves et nos travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec tous nos partenaires de l'éducation à cet effet parce que nous voulons nous assurer qu'il y a des solutions réelles qui sont avancées. Vous avez soulevé l'élément de la formation. C'est certainement un aspect sur lequel on se concentre. Nous avons fait des formations avec la Fédération des enseignants et enseignantes élémentaires de l'Ontario. Nous avons un nouveau programme pour tous les enseignants dans les différents aspects de gestion de la salle de classe afin de s'assurer que nous ayons des écoles sécuritaires pour tous les travailleurs de l'éducation ainsi que les élèves. Complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau à la ministre de l'Éducation. Un rapport, un reportage à la télévision parlait des expériences des enseignants qui ont fait face à de la violence dans le district scolaire de Durham. Les enseignants devraient être en mesure d'enseigner, les élèves ne devraient pas avoir peur d'aller à l'école et les parents devraient avoir confiance que leurs enfants sont en sécurité. Quand est-ce que le gouvernement s'attaquera à cette question et protégera les élèves et enseignants de l'Ontario? La ministre. Monsieur le Président, voilà la raison pour laquelle nous investissons dans une de nos écoles en Ontario. Nous voulons nous assurer que nous créions les meilleures possibilités possibles pour tous les élèves, les meilleures possibilités d'éducation. Nous avons des politiques de salles de classe inclusives. Nous voulons nous assurer que tous les élèves de toute capacité soient acceptés dans les salles de classe de l'Ontario. Et si vous regardez les investissements que nous faisons, même dans le district scolaire de Durham, dans la circonscription du député de l'autre côté, j'ai eu l'occasion de visiter ce district en passant. J'ai été à l'école secondaire de Notre-Dame. Quelle bonne école avec Richardson qui est attachée. C'est une école avec une maison communautaire. Vous voyez l'apprentissage qui est fait dans cette école. 98 millions de dollars investis pour l'éducation spécialisée. Nous prenons cette question très au sérieux. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Monsieur le Président, à la Première ministre, il y a quelques années, le centre hippique de Niagara était en danger. Nous nous sommes assurés que ce centre de course hippique continue d'être en action. Nous avons mis un plan par Woodbine Épique et ça affectera les courses de chevaux. Le PDG de Fort-Henrié vous a écrit concernant cette politique. De nouveaux frais ont été mis en place et est carrément créé pour que le centre hippodrome de Fort-Henrié ferme ses portes. Madame la Première ministre, allez-vous défendre les hippodromes de l'Ontario ainsi que les emplois qui sont créés par cette industrie et arrêterait ces nouveaux frais? La Première ministre, merci. Je suis très heureuse d'avoir la question du député de Niagara Falls. Il m'a livré lui-même une lettre. Je vous en remercie. Merci d'avoir soulevé cette question à mon attention. Je sais que le ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'Alimentation rencontrera le député. Il veut aussi rencontrer le maire de Fort-Henrié et le PDG de l'Hippodrome de Fort-Henrié. Nous sommes prêts à le faire et nous croyons que ce serait aussi une bonne idée pour le ministre de Finances de faire partie de cette conversation. J'ai défendu l'industrie des courses hippiques en Ontario. Nous avons changé de voie. Nous nous sommes assurés qu'il y ait une stratégie qui permette aux petits hippodromes de survivre. Je veux continuer sur cette voie. Et je m'engage à travailler avec le député et nos collègues pour que cela se produise. Merci. J'informe la Chambre qu'au cours de la pause, le rapport suivant a été déposé. Le rapport de la vérificatrice générale sur l'évaluation du plan ontarien pour l'équité des tarifs d'électricité. J'aimerais aussi informer la Chambre qu'au cours de la pause, le rapport suivant a été déposé. Le 23 mai 2017, le rapport du commissaire à l'intégrité a été déposé pour la période du 1er avril jusqu'au 28 mai sur la révision des conditions d'intégrité. Le ministre des Finances rappelle au règlement. J'ai ici un citoyen de Mississauga, le maire de Mississauga, qui est ici avec nous. On l'accueille. Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, M. le Président. Je viens de réaliser qu'un de mes committants est ici, Tim Bologna, qui est superintendant à Newcastle, du district scolaire catholique de cette circonscription. Député de Stormont d'Andassad Lengarry, rappel au règlement. J'aimerais accueillir le révérend Bishop Marcel Dampou, qui est ici, ancien archevêque de Cornwall. Ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, rappel au règlement. J'aimerais souhaiter au ministre du Tourisme et du Sport un joyeux anniversaire. Nous avons une mise en voie différée sur l'avis de motion du gouvernement numéro 31 pour une attribution de temps du projet de loi 68. Convoquez les députés, sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le 18 mai 2017, Mme Jasek a proposé l'avis de M. Marnon du gouvernement numéro 31 pour une attribution de temps sur le projet de loi 68. Tous ceux qui sont pour, veuillez-vous le veuillez à la fois pour être nommé par le greffier. Mme Jasek a proposé de M. M. Duca, M. Sandal, M. Souza, M. Nguyen, M. Matthews, M. Chiarelli, M. Duguid, M. McCharles, M. McMeekin, M. Takar, M. Cole, M. Bardinetti, M. Delaney, M. Dillon, M. Murray, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter, M. Lele, M. Flynn, M. Thibault, Mme Lelon, M. Caudry, M. Mangat, M. Crack, M. M. Darmilla, M. McGarry, M. Moro, M. M. Jasset, M. Zimmer, M. Albanese, M. McMahon, M. Ballard, M. Naidoo Harris, M. Wong, M. Fraser, M. Anderson, M. Baker, M. Dong, M. Hogarth, M. Koala, M. Molling, M. Martins, M. Milchin, M. Potts, M. Rinaldi, M. Renille, Mme de Rosier. Tous ceux qui sont en compte, veuillez vous lever à la fois pour être mis par les greffiers. M. Lecdenel, M. Cho, M. Cole, M. Chibisson, M. Horvath, M. Vanthoff, M. Tavins, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Angelina, M. Fife, M. Hadfield, M. Gretzky, M. Gates, M. French. eti, M. In-between, M. Gretzky, M. kettle, M. Orange, M. promptly, M. Messiah, M. Campbell, M. Los Banglades, M. folders, M. Hunter Владel, M. assessments, M. K. Il y a 51 pour, 38 contre. Il y a 51 pour, 38 contre. La motion est adoptée. Nous avons une mise aux voix différée sur l'avis de motion maintenant du gouvernement numéro 32 sur l'attribution de temps pour le projet de loi 114. Convoquez les députés, sonnerie cinq minutes. Vote identique, c'est adopté. Il y a 51 pour, 38 contre. Puisqu'il y a 51 pour et 38 contre, la motion est adoptée. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Oui, nous sommes en pause, mais je dois faire une annonce. Conformément au 38A, le député de Whitby-Oshawa a fait part de son insatisfaction avec la réponse donnée à sa question par la ministre de l'Éducation concernant la violence dans les salles de classe. Nous en discuterons demain à 18 heures. La chambre est en pause. Merci. 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 Merci.